L'idée du matin pour vous présenter le projet parce que vous avez envie de savoir à quoi ça va ressembler. Donc je vous explique quand même. On a une superbe porte d'entrée ici, vous voyez, qui avait été refaite en PVC. Donc ça en fait c'est pas possible, je vais vous faire refaire ma porte d'entrée en bois par mon tonton qui me nuisait compagnon, qui travaille super bien. Donc cette grande porte va être changée. L'idée c'est que je vous montre ma plonge d'inspiration. Donc vous voyez un peu ce type de porte. Bon on ne voit pas trop en fait, elle est ouverte la porte. Mais voilà, que ça redonne ces lettres de noblesse dès le début en fait à cette maison c'est hyper important. Et du coup voilà, ce qui est en PVC ça va dégager. On va retrouver des petits fers, des petits bois sur la porte et ensuite on arrive dans notre entrée. Donc je vous montre ma planche tendance parce que c'est celle que vous voulez voir en fait. Donc moi j'ai fait un peu pièce par pièce les grandes lignes, vous voyez je fais mes petits collages. Et donc ici on se trouve dans l'entrée. Donc ma porte va être dans ces teintes un petit peu de bleu, très foncées. Vous voyez c'est un bleu presque vert. Des choses très éteintes qui sont très chiques et qui font vraiment les vieilles maisons à l'ancienne. On va retrouver dans l'entrée une grande bibliothèque sur tout le mur qui est là. Voilà, qui va encadrer ces bibliothèques, cette grande porte. Côté de la porte on a la salle à manger que je vous montre. Alors beaucoup m'ont dit Sophie pourquoi tu n'as pas mis la salle à manger à côté de la cuisine ? Alors ça je vous explique. Là-bas on a la salle. Les gens m'ont dit pourquoi tu n'as pas inversé les deux vu que vous vous rappelez ma véranda cuisine va être là-bas derrière cette porte. Ben ça c'est juste parce que les amis vous faites souvent les choses par habitude. On se dit oh il y a la cuisine il faut coller la salle à manger. Ben en fait on s'en fiche. Voilà, on va faire effectivement ce petit chemin pour aller dans la salle à manger. Donc il y a quoi ? Il y a peut-être 6-8 mètres. Ce n'est pas la fin du monde. Cette salle à manger ça ne reviendra pas très souvent en plus là-bas. Et pourquoi je n'en ai pas fait le salon ? Parce que la pièce elle n'est pas extensible. Voilà, c'est un joli carré avec sa cheminée. Mais en fait à part mettre une table au milieu, on ne peut pas faire grand chose de plus. Un canapé ne serait pas le cas. Tandis que de mettre le salon ici c'est vraiment mieux. parce que j'aurais la vue sur la mer avec une belle luminosité. J'ai toujours ma cheminée et du coup le salon il va s'agrandir dans l'ancienne véranda. Et puis juste pour l'info, ma grande cuisine véranda que vous allez redécouvrir plus tard. Il y aurait une énorme table, elle fait 37 mètres carrés en tout. Il y aurait une énorme table pour manger. Donc on mangerait souvent là-bas. Et finalement la salle à manger qui est de l'autre côté, elle me servira plus de bureau. A mon avis pour travailler mes beaux dossiers. Peut-être vos projets à vous, je ne sais pas. Donc je vous montre, voilà, la planche de la salle à manger. Donc ça c'est l'idée en fait ambiance couleur. Vous vous rappelez que je vous avais montré, ça c'est l'entrée. Avec mes codes couleurs, mes bleus, etc. Mes verts. Et bien on va aller sur des choses encore plus criables dans la salle à manger. Vous voyez ça c'est mes inspirations. Vous voyez ce bleu là. J'ai envie d'un bleu très flash qui va se retrouver en sous-bassement. Je vous montre. Voilà, tout le sous-bassement on voit. Il va passer sur un bleu comme ça, très fort. Tac. Et on va mettre au mur, tout au-dessus, partout, un énorme panoramique. Qui va rappeler en fait les panoramiques de ces vieilles maisons. La maison est de 1880. Et il se trouve que effectivement, début du siècle, 1900, on utilisait beaucoup les panoramiques. Vous voyez, ça c'est l'idée du panoramique très floral, très exotique qu'on va retrouver. Un peu dans ces ambiances-là, comme on trouve dans ma planche tendance. Voilà. Et ces grands panoramiques, en fait, on les utilisait beaucoup dans le temps justement pour le côté exotique, rapporter de voyage, pour amener vraiment un lien avec l'extérieur. Et voilà. Donc, là vous ne vous rendez pas compte. Mais sur tous ces murs blancs, en partie haute, il y aura un panoramique géant. Moi, il faut que je rechigne un trumeau au-dessus de cette cheminée, puisque j'ai plus les trumeaux de la maison. Et la partie basse, ça sera un bleu très fâché. Voilà. Moi, il y a une autre fille là qui s'y fait. Va bouffer toi ! Va manger, va manger. Putain, mais je ne peux rien enregistrer, je suis désolée, il ne faut que de me couper. Bon, je vous fais des bisous, je vous raconterai une autre fois, c'est brouillon. Tu veux me...